Allez, nous voyons en place pour cette révélation de l'affaire ISF 23, après 20 minutes de blabla. Ils vont nous révéler cette monoplace saison 2023 qui sera sûrement rouge, du coup. Surprenant. La petite intro, évidemment. Allez, il faut enlever la bâche, maintenant. Oh, bah ça alors ! Eh ben, voilà. Waouh, quelle surprise ! Génial. Oh my god, it's red ! J'ai vu ça passer dans le chat YouTube. Incroyable, oui, c'est rouge, c'est Ferrari, quoi, après. Quelques nouveaux sponsors, par-ci, par-là, mais bon. Rien de très surprenant. Elle est trop belle. Aferno, c'était tellement pas objectif, parce que c'est la même, en fait. T'es fan de Ferrari. Honnêtement, moi, si la W14 est la même que la W13, je dirais que c'est la même. Je dirais pas, elle est trop belle, pour le coup. On verra. Alors, il y a peut-être un peu plus de noir, effectivement, carbone, pour alléger le poids. Les lois arrières, notamment, Ferrari, là. Je vois que c'est différent, ça. Ouais, bon, après, voilà, c'est pas révolutionnaire. C'est la continuité, encore une fois. Des autres équipes. Voilà, quelle ambiance, à Fiorano ! Bon dieu ! Bon, ben voilà, pour cette révélation de la Ferrari. Donc, demain, ce sera la Mercedes-Benz de la Fiorano. Et je dis la plus mal. Qu'est-ce que vous en pensez de cette Ferrari ? La 7-1-3.